La sonde Voyager 1 de Nazan nous a présenté les données incohérentes en mai dernier avant d'être réparé à distance. Et quand on parle de réparé à distance, c'est 24 milliards de kilomètres de la Terre, ou si vous préférez, 6 fois et demi la distance entre le Soleil et Pluton, c'est énorme. Les ingénieurs chargés de la mission ont dû se plonger dans des archives vieilles de 45 ans pour effectuer cette opération de maintenance. Ils ont ici pu prolonger la vie de la sonde de plusieurs années, donnant l'espoir d'en apprendre plus sur les confins de notre système solaire. Les vaisseaux spatiaux jumeaux Voyager 1 et Voyager 2 ont été lancés par la NASA au cours de l'année 1977 depuis Cap Canaveral en Floride. Les sondes jumelles Voyager devaient mener des études rapprochées de Jupiter et de Saturne ainsi que des plus grandes lunes des deux planètes. Aujourd'hui, les sondes Voyager sont devenues des capsules temporelles de leur époque, emportant chacune un lecteur de bande à 8 pistes pour enregistrer les données. Et là, on s'entend, c'est 3 millions de fois moins de mémoire que nos petits smartphones ou, si vous préférez, 38 000 fois plus lentement que la connexion Internet 5G. On est loin de notre époque. Mais malgré tout ça, les sondes restent à la pointe de l'exploration spatiale. Alors qu'elles survolaient le système solaire, une reprogrammation a doté les sondes de capacité supérieure à celles qu'elles possédaient au début de leur mission. Et leur durée de vie de 5 ans s'est étendue à 45 ans, mais des bugs récents ont pu être réparés, allongeant encore de quelques années leur espérance de vie. N'oubliez pas que si la mission Voyager s'était terminée après les seuls survols de Jupiter et de Saturne, eh bien, elle aurait quand même fourni les données nécessaires pour réécrire les manuels d'astronomie. Après avoir doublé leur itinéraire, les Voyager ont renvoyé sur Terre au fil des ans des informations qui ont révolutionné la science de l'astronomie planétaire, pour aider à résoudre les questions clés comme l'origine et l'évolution des planètes de notre système solaire. Au fil des ans, l'équipe Voyager s'est habituée à surmonter les défis liés à l'exploitation d'engin spatiaux aussi vieux, faisant parfois appel à des collègues retraités pour leur expertise ou fouillant dans des documents écrits il y a des décennies. Au cours des 12 premières années de la mission Voyager, des milliers d'ingénieurs ont travaillé sur le projet. Et lorsqu'ils ont pris leur retraite dans les années 70, il n'y avait pas beaucoup de pression pour avoir une bibliothèque de documents de projet. Les gens ramenaient leur boîte chez eux. Alors présentement, il y a quelques boîtes avec des documents et des schémas stockés qui sont en dehors du site du Jet Propulsion Laboratory. Du côté des gestionnaires actuels des missions Voyager, ils peuvent demander l'accès à ces enregistrements, mais encore faut-il avoir déterminé qui travaillait sur tel ou tel instrument. Parce que c'est beau d'avoir accès à tous ces documents et schémas, mais il faut savoir comment ça fonctionne. C'est ainsi qu'à la fin août, les ingénieurs ont réparé un problème affectant les données du vaisseau spatial Voyager et de la NASA. Le système d'articulation et de contrôle d'attitude de la sonde, le AACS, qu'on a beaucoup parlé dernièrement, qui maintient l'antenne pointée vers la Terre, a commencé à envoyer des informations brouillées sur son état de santé et ses activités aux contrôleurs d'émission. Et ça, malgré qu'il fonctionnait quand même normalement. Donc, il y avait des informations, on n'était pas sûr si c'était vraiment bon. Le reste de la sonde semblait également en bonne santé alors qu'elle continuait à collecter et à envoyer des données scientifiques. L'équipe a depuis localisé la source des informations brouillées. L'AACS avait commencé à envoyer des données de télémétrie via un ordinateur de bord connu pour avoir cessé de fonctionner il y a des années. Et l'ordinateur a corrompu les informations. Et lorsqu'ils ont soupçonné que c'était le problème, ils ont choisi d'essayer une solution à faible risque, coordonnée à l'AACS de reprendre l'envoi des données vers le bon ordinateur. Mais pour faire ça, ils ont dû rechercher spécifiquement des boîtes sur le nom d'ingénieurs qui ont aidé à concevoir le système de contrôle d'attitude, ce qui a été un processus extrêmement long. Les ingénieurs ne savent pas encore pourquoi l'AACS a commencé à acheminer les données de télémétrie vers le mauvais ordinateur. Mais il a probablement reçu une commande erronée générée par un autre ordinateur de bord. Et si c'était le cas, eh bien ça l'indiquerait qu'il y a un problème ailleurs. Les engins spatiaux continuent de renvoyer des données sur l'espace interplanétaire et leurs instruments d'analyse des champs, des particules et des zones environnantes. En mai 1993, les scientifiques ont conclu que l'expérience des ondes plasma captaient les émissions radio provenant de l'héliopause, qui est la limite la plus externe du vent solaire où le milieu interstellaire limite le flux sortant du vent solaire et le confine dans une bulle magnétique appelée héliosphère. Le vent solaire est composé de particules atomiques chargées électriquement, composées principalement d'hydrogène ionisé qui s'écoule vers l'extérieur du Soleil. La localisation exacte de l'héliopause a été l'une des grandes questions sans réponse de la physique spatiale. Et en étudiant actuellement les émissions radio, eh bien les scientifiques théorisent maintenant que l'héliopause existe à environ 90 à 120 unités astronomiques du Soleil. Et quand on parle d'une unité astronomique, eh bien ça correspond à 150 millions de kilomètres, ou si vous préférez la distance entre la Terre et le Soleil. Heureusement, il existe plusieurs autres champs et instruments de particules qui peuvent continuer à envoyer des données intéressantes. À moins d'événements catastrophiques, le JPL devrait être en mesure de récupérer ces informations pendant au moins les 20 ou 30 prochaines années. Et les vaisseaux voyageurs sont également des ambassadeurs, chacun portant un disque d'or contenant des images représentant la vie sur Terre, des diagrammes de principes scientifiques de base et un enregistrement audio comprenant des sons de la nature, des salutations en plusieurs langues et de la musique. Les disques recouverts d'or servent de messages dans une bouteille cosmique pour quiconque pourrait rencontrer les sondes spatiales. Et au rythme où l'or se désintègre dans l'espace et est érodé par le rayonnement cosmique, les enregistrements dureront plus d'un milliard d'années. Les Voyageurs ont continué à faire des découvertes incroyables, inspirant une nouvelle génération de scientifiques et d'ingénieurs. Et je peux vous dire que le disque est beaucoup mieux dans les studios BDF que dans l'espace interstellaire. Nous ne savons pas combien de temps la mission se poursuivra, mais nous pouvons être certains qu'il nous apportera encore beaucoup de surprises scientifiques à mesure qu'il s'éloignera de notre magnifique Point Bleu-Pap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada